bismillah ar-rahman ar-rahim salam alaykoum bonsoir tout le monde aujourd'hui on va parler d'une plante qu'on appelle le janvier roberta ce qu'on appelle le neuf qu'un décembre il ou qu'hutin se même si tu es donc elle pousse dans les zones humides C'est-à-dire dans l'année, la quête des nœuds au mois de mai ou au mois de juillet. C'est-à-dire qu'il y a une douleur au mois de sœur. C'est une plante émostatique de l'énergie. Elle est aussi cicatérisante. Elle est aussi cicatérisante. En tant que mouche sur les inflammations, on peut la faire en galgalisme. Et pour les somats, dans les huissères, la même chose. L'appareil urinaire, kiff kiff. Mais quel est votre dosage ? Et je crois qu'il y a un dosage. Les tiges et les feuilles. Vous les faites sécher à l'ombre. Vous l'utilisez à raison. 5 g par litre d'eau. Il est très bon. Là, vous commencez votre traitement. En ma interne, ma externe. Comme moi je dis, en bain de bouche. En galgalisme. L'estomac. Vous pouvez boire une tasse. Trois fois par jour. Et l'appareil urinaire, la même chose. Maintenant, l'usage externe. Les varas. La même chose. Rapidement, vous l'écrasez. Vous la déposez sur la blessure. C'est un hémostatique. Elle va stopper cette hémorragie. Mais là, c'est une blessure ancienne. Vous la mettez en compresse. Trempez une compresse. Appliquez. Et laissez. Sur votre peau. Jusqu'à changer. Jusqu'à sécuriser. Jusqu'à sécuriser. Jusqu'à sécuriser. Jusqu'à sécuriser. Jusqu'à sécuriser. Jusqu'à sécuriser. Moi aussi. Du mal d'esprit. En dehors de quel ventre, Il risque se déterminer. Il y a des triches, il y a des hamours Il y a des cuirières. Il faut mettre en inteiro. Mon Seigneur, sur tous les détails, nous CGT nous avons Le tarcha, Chauer validée. Le g記u arrive, chez les Français. Le Travis est un peu partout ! Comme nous avonsitté la tarcha et celui les aides, comme on l'appelle, les varas. Les gens ont été pour l'ornement des maisons. Ce n'est pas la même chose. On va dire qu'on va faire, on va dire qu'il va dire. C'est fini pour les ornements. Je vais continuer ici. On va continuer une soirée à l'akhir. A la prochaine, chanelah.